Il faut saluer nos candidats, il faut saluer nos militants. J'ai vu des vidéos là où des femmes sont allées voter tranquillement et des loubats arrivent dans les bureaux de vote et puis ils saccagent. Nos soeurs, nos mamans sont traumatisées. Elles ont perdu ça. Je suis fier de tous nos candidats. Je suis fier d'eux. A commencer par les jeunes. Je suis fier d'eux. Voilà. On revient de loin. On revient de loin. C'est ça la réalité. Et nos adversaires, ceux qui sont en face là, ils sont assis sur les moyens de l'État. Ils sont assis sur les moyens de l'État. Ils sont assis sur les moyens de la drogue. Ils sont assis sur les moyens de trafic. Et puis ça distribue. Ça distribue et ça distribue. On est content. Nous sommes fiers des Ivoiriens. Les Ivoiriens sont sortis. Mais c'est ça que le président Babou a demandé. Donc on doit s'asseoir présent. Ah, on est parti aux élections. Toi même, tu as dit avant que ça découragait, Ouattara va tricher. Mais on a vu, il a tricher. On a vu, il a tricher. Donc présent, on va comment ? Il n'y a pas à se décourager, les amis. Voilà. Et moi, je suis fier de nos candidats. Voilà. La campagne, elle n'est pas facile. Mais c'est beaucoup, beaucoup de moyens. Voilà. Psychologiques. Au niveau mental. Au niveau psychologique. Voilà. Physique. Au niveau financier, s'il vous plaît. Pardon. Donc, les amis, ne soyez pas découragés. Voilà. Ne soyez pas découragés. Je ne suis pas du tout. Nous, il y a longtemps, on est dans l'affaire du président Babou. Il y a longtemps, on est dedans. On a vu des choses. Et voilà. Mais malgré ça, on avance. Et voilà. Pourquoi le gars a fait ça ? Moi, là, j'ai allé au LDS, c'est qu'il veut l'aller. Donc, merci à tous nos candidats. Ils ont bossé. On vient de loin. Des gens, pour la plupart, c'est la première campagne. Ils se sont jetés comme ça. Et voilà. Et ça a donné ce que ça a donné. Ils ont gagné dans beaucoup d'endroits. Mais le RDR de Draman Ouattara refusent de leur reconnaître leur victoire. Dans plein d'endroits. Ils le savent. Voilà. Donc, bravo aux militants du PPACI. Soyez fiers. Voilà. Et ça, là, ça finira par payer. Quand on dit à certains que ça fait plus de 30 ans, on est dans l'affaire. Moi, mon âge, tu enlèves 30 ans, il n'y a plus rien. Et je ne suis pas prêt de lâcher l'affaire, là. C'est le travail qu'ils payent, non ? Donc, mettons-nous au travail. Voilà. Buvez de l'eau. Allez-y, prends de l'air. Je ne sais pas, faites un truc. Et puis soufflez. Ouf. Ce n'est pas la fin du monde. C'est un système qu'on combat. Le système, il est incarné par un homme. Draman Ouattara. Le jour où Draman n'est pas là, vous devez voir la débat. Regardez. Comparaison n'est pas raison. Mais regardez au Gabon. Vous n'êtes pas venu au Gabon. Ali Bongo. Puis ça, regardez son meeting. Regardez les gens qui étaient autour de lui. Mais quand les militaires l'ont pris, il n'y a pas encore, il n'y a même pas encore dix jours, là. Où étaient les gens, là ? Où étaient ces sympathisants ? Pour dire non. Il est devenu tout petit. C'est lui qui a un milliard. Il a maison en France, maison en Suisse, maison au Canada, maison au Maroc, maison au Gabon, maison partout. Il a de l'argent partout. Mais vous avez vu, c'est lui qui demandait de l'aide. Et là, il est devenu comme un citoyen lambda. Et voilà. Donc Ouattara, on va arriver. Il faut nous battre. Le système, il y a toujours une faille. On va se réorganiser. On va chercher des choses. Oui. Ouattara, on va la voir. Voilà Ali Bongo. Cinq ans, cinq ans de pouvoir. On l'a attrapé sans effusion de sang. Panique à bord. Panique à bord. Oyeri, il est où ? Découragement n'est pas Ivoirien. Tu vas faire quoi, découragement ? Jamais. C'est pour ça que les gens veulent être Ivoirien. Parce que c'est ces demandes. Nous là, vous là même, vous dites comment même ? Non, maman, vous devez abandonner. Parce qu'on a pris le président Laurent Gbagbo. On a empoisonné, on a humilié. Et ça là, c'est une humiliation encore. Mais ça nous empêche d'aimer le président Laurent Gbagbo. Non ? On est derrière. Godo, Godo. Et on doit le faire pour des milliers d'Ivoiriens. à cause de cette crise-là. Qui ont perdu leur vie. Si on arrête là. Qui ? Pour la justice. Pour nos parents. À l'ouest là. Qui va leur rendre justice ? Donc c'est Drama Ouadra qui aura eu raison. C'est la France qui a raison. Non. Et voilà. Voilà la France qui est malmenée partout là. D'ancienne, elle était aussi puissante là. On n'avait pas la malmenée au Mali, à côté de nous, au Niger, un peu partout là, au Burkina. Notre tour viendra. Aujourd'hui, vous voyez ? Venez sur les chaînes françaises. Vous voyez comment on dénigue Ali Bongo. Parce qu'ils n'étaient plus au pouvoir. Les mêmes blancs qu'ils mangeaient hier. Pareil, Drama. Qu'est-ce qu'il va tomber demain ? Mais c'était un dictateur. Mais il ne sait pas son opposition. Souvent, même, c'est les autres qui gagnaient. Ils vont dire tout ça. Ils vont dire ça. On a vu. En 2020, on est sortis. Vous avez coupé des terres. Vous avez joué au ballon. Vous avez fait ceci, cela. Mais ça ne va pas faire peur à quelqu'un. Les Ivoiriens sont debout. On attend seulement la Libye. Vous avez vu au Gabon. Le coup a été préparé pendant longtemps. Il fallait l'excuse. La Libye. L'excuse, c'était quoi ? Ali Bongo veut frauder. C'est-à-dire le combat qu'on fait sur les réseaux sociaux. C'est même plus important que ce que les politiciens font sur le terrain. Moi, je vais te dire ça. Je vais vous dire ça. Parce que quand on parle tous les jours, on galvanise. On galvanise jusqu'à des généraux. On galvanise des ministres qui se disent « Ah, peut-être que je ne suis pas sur la bonne route. » On galvanise des fonctionnaires publics. Ce sont des gens qu'on ne connaît pas, mais qui ont souvent du pouvoir, qui peuvent changer les choses. Est-ce que vous avez vu un militaire gabonais dans les provinces qui s'est levé pour dire que non, lui, il soutient Ali Bongo ? C'est parce que l'information passe. Nous, on fait le travail de communication. C'est un travail important. Donc, les RDR, il n'y a pas... Même ceux qui disent qu'ils vous soutiennent, les artistes, j'ai vu la fille qui allait comme ça, vous pensez que ceux-là, demain, ils vont taper leur poitrine, appeler les gens dans la rue, quand on va renverser à la salle Ouattara, ça ne va pas se passer. Si même les imams qui ont prié pour que vous venez au pouvoir, ils sont en train de prier contre vous, personne ne va aller mourir pour vous. Moi, je mets la chute dans la salle Ouattara en 2025. Mais il y a toujours... Bon, les frères là qui m'appellent, vous savez, non, les grands frères là, ils disent, non, petit, il faut te calmer, ça, ça ne va même pas arriver là-bas.